... Alors, gloire à Dieu, bienvenue ma sœur d'Athlée. Nous bénissons au nom du Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous donne d'avoir encore dans le cadre de notre étude biblique, ici à Centre de Restauration de l'âme. C'est pour nous toujours un privilège de nous asseoir à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'engagement, l'engagement que nous avons déjà envers Dieu, qui est le plus grand engagement que chaque être peut avoir. Et puis, on a aussi des engagements que nous pouvons prendre, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, des engagements que je peux appeler secondaires. Nous allons voir tout simplement, tout au long du ciel, ce partage que nous aurons ensemble, à quoi cela nous appelle. Et j'aimerais par cela m'inspirer de l'histoire de quelqu'un que Dieu a appelé dans sa gemesse. Et à travers cet appel-là, nous allons voir la bonté, la grâce de Dieu. Et l'important dans l'engagement ici, c'est le chemin aller-retour. Quand tu donnes ta parole, tu la donnes parce que quelque part, elle vaut de l'or. La première question que je peux poser, c'est, qu'est-ce que ta parole vaut? Avant, on l'a fait dans les questions et la méditation. Nous allons lire ce passage, prenons nos villes ensemble. Elle était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici ». Et il courit vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher » et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva à la vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Pour la troisième fois, Samuel se leva à la vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai commencé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à plainte étudier à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus déprisables sans qu'il les ait reprimandus. » Je vais arrêter la lecture là. Ce qui nous intéresse ici, et que j'aimerais que nous puissions voir en ça, nous parlons de l'engagement qui se traduit en émouvant. Et car l'engagement ici, qui est une parole, qui est comme un peu, qu'on fait devant l'Éternel, une parole qui doit avoir du poids. Avant de revoir l'engagement, j'aimerais qu'on voie un peu la petite marche de notre bien-hier Samuel, le prophète ici. On se rend compte que la parole de Dieu, en ce moment-là, était rare. Ce qui signifie que Dieu ne se révélait pas aux gens. L'autre élément qui apparaît dans notre discours, c'est que Samuel, et que j'aimerais que toi et Renaud, nous comprenions, c'est que Samuel était au service de l'Éternel, le prophète. Dieu appelait quelqu'un qui était déjà à son service. Mincelle, laisse-t-il quelques mots à ce propos-là. Amen. Donc, moi, ce que je comprends ici, selon l'histoire de Samuel, est-ce que Dieu nous met toujours à un endroit où on est au service. Non, mais pas forcément à l'homme, en particulier, pour nous au service de Dieu, pour nous au service de la personne, pour nous au côté de qui tu es. Donc, quand Dieu tombe à côté d'un service de Dieu, ou d'une personne qui sert à Dieu, et à l'heure de Dieu, et que Dieu le service d'aujourd'hui, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, parce que je comprends. C'est pas possible. Alléluia, je suis bénie. Moi, je n'avais pas eu Jésus. Je n'ai pas eu dans ce sens-là, mais pendant que je suis pas là, je me rends compte que c'est vraiment ça. La transmission avec Dieu, c'est souvent, c'est qu'on perd en piste, un peu comme il a fait avec Jésus. Donc, le Père en piste, il te met au service de quelqu'un, et pendant que tu sers, l'Éternel se révèle à toi. L'autre élément que moi, j'ai noté de mon côté, c'est que Samuel servait un Dieu qui ne s'était pas révélé à lui. Samuel était fidèle, parce que si nous continuions à lui, nous avons entendu que les fils d'Élie s'étaient rendus abominables devant Dieu, et Samuel se distinguait. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, il grandissait en force, et il était fidèle devant Dieu. Sagesse, force, fidélité devant Dieu. Et pendant qu'il manifestait ces caractères-là, la parole de Dieu était rare. Dieu voyait le service de Samuel, Dieu observait le service de Samuel, Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel. Mais Samuel savait que je sers Dieu, je suis fidèle à Dieu. Sa parole me dit de le craindre, sa parole me dit de ma gestion de ses préceptes, j'obéis à Élie, parce qu'Élie est mon autorité, et c'est Élie, à ce moment-là, qui avait la nourriture, la révélation du peuple. Même s'Élie était vieux, il n'était pas encore mort, même si vous savez, quand quelqu'un a un certain âge, ce n'est pas facile. Mais l'amour que Samuel avait envers Dieu, il le manifestait à Élie, à son service, en continuant à être obéissant, ne regardant pas la mauvaise conduite des autres, parce que tu sais, c'est facile, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes marques. Donc, il pouvait se laisser corrompre, mais non, il n'a pas regardé à ça. Il a été fidèle devant Dieu, sachant que je suis au service de l'Éternel, et l'endroit où Dieu m'a placé, c'est ici. Même si Samuel est vieux, quoi qu'il arrive, je sais, je pense même que Samuel ne savait même pas de l'Éternel dans ma vie, et je remets ce don-là à l'Éternel. Il lui a dit, voilà mon fils, le temps est arrivé, les années se sont accomplies, va servir l'Éternel. Samuel ne savait pas qu'il allait être prophète. Il savait tout simplement qu'il est au service de Dieu. Sûrement, en étant là-bas, ça c'est moi qui me le dis, la Bible ne me le dis pas, il se disait, ah, je vais continuer à servir Dieu ici, là, jusqu'à ma mort. Il ne savait pas qu'il allait être prophète. Je ne sais pas si tu peux voir un peu l'humilité. Tu es avec quelqu'un qui a ses fils, qui va à fond de Dieu, mais toi, tu es là, tu te tiens ferme, tu dis, je vais servir Dieu ici, parce que tu avais fait un âme. C'est voir l'engagement, le dévouement que Samuel avait à l'égard d'Éternel, sans le juger, sans le critiquer, sans, mais il avait cet amour-là en disant, comme c'est un nom de Dieu, comme c'est un nom de Dieu, peu importe ce qu'il fait, je ne regarde pas à ça, mais je regarde à l'homme, au nom de Dieu, celui pour qui on va placer à ses côtés afin que je sois à son service. C'est vraiment, c'est-à-dire, on ne peut pas se rendre compte, parce que lorsqu'on lit, ce sont des écrits, mais si nous ramenons ça à la vie pratique, tu imagines, tu es dans un environnement où les gens sont corrompus, et dans cet environnement corrompu-là, tu es la fille de la Dieu. Et l'environnement corrompu est dangereux, parce que c'est un environnement corrompu où Dieu se manifeste, parce que la maison d'Élie était sacrificateur à cette époque-là. Donc, Élie était le représentant à l'État, à ce testament, loin de l'Éternel, était comme le représentant de l'Étude. Donc, c'était la seule place pour quand les gens avaient mal, les gens avaient des souffrances, les gens étaient en peine, ils pouvaient se rendre à cet endroit-là et savoir qu'ils auront expiation, et savoir qu'ils auraient la grâce. Et c'est même d'ailleurs devant cette Élie-là que Samuel a été conçu. Dans cet environnement où il y avait des enfants corrompus, où il y avait toute forme de malversation, où les sacrifices de Dieu étaient bafoués par des enfants insensés, que la maman d'Élie est venue trouver, et la maman de Samuel a trouvé grâce devant cet homme de Dieu vieillissant qui n'a pas eu de discernement en voyant une femme souffrir, qui a été, qui a même allé jusqu'à traiter cette femme de femme saoule, de soulage. Ô Seigneur, c'est dans cet environnement-là que la maman de Samuel a reçu la prophétie qui allait changer sa vie. Et ne sachant pas que cette prophétie qu'il avait relâchée, c'était la prophétie du prophète qui allait le remplacer dans sa vieillesse. Mais cette maman a compris quelque chose. Et même dans le comportement de la maman de Samuel, lorsque nous observons bien, nous voyons l'engagement. Tu vois, c'est comme une transmission de quelque chose. La maman de Samuel a reçu la prophétie, elle est rentrée, elle est restée dans la paix, elle a continué à prier Dieu. Et quand l'enfant est né, elle a pris l'enfant, elle est heureux, c'est un engagement terrible. Et quand elle allait redonner l'enfant, elle a dit, voici, je me tenais devant vous et j'étais cette femme là, vous avez fait le soulage, mais Dieu a fait grâce votre parole, c'est accompli, je viens en reconnaissance, voici l'enfant, je viens le montrer à l'éternel. Et elle a laissé l'éternel là-bas. Oh, quel témoignage, quel engagement, quel dévouement. Tu sais, en notre siècle, quelqu'un aurait pu dire, oh non, c'est mon enfant, je voulais l'enfant depuis, maintenant je prends l'enfant, oh, Dieu m'a béni. Mais non, cette maman n'a pas regardé. C'était le seul, imaginez, une maman qui a pleuré des années et des années pour avoir un enfant. Tu imagines, quand je lui ai donné l'enfant, comment ça peut être bon. Je peux comprendre pourquoi tu avais dit à Abraham, que tu avais donné l'enfant. Parce que Abraham avait soupiré pendant des années envers un enfant. Et quand Dieu lui a donné l'enfant, Dieu est venu tester si l'amour de l'enfant allait prendre sa place avec elle. L'amour de Samuel n'a pas pu, ça veut dire que Ah, tu étais une femme qui craignait. Ah, tu as dit, l'amour qu'elle avait en vertu, elle a dit, c'est mon plus grand bien. Mais malgré que c'est mon plus grand bien, oh Père, je te le donne. Je te le donne parce que c'est toi qui me l'as donné en premier. Et je ne m'attache pas. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es capable de donner. Et même si tu ne me donnes pas, j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai vu ce que les femmes ressentent en enfantant. j'ai senti ça. Je sais ce que c'est que c'est que aimer l'enfant. Mais je te le donne parce que tu m'as fait du bien éternel de l'éternel. Elle a élevé un cantique en adoration à l'éternel. Alléluia. J'aimerais que nous lisions un peu le cantique de Anne parce que lorsque je parle comme ça, tu vas te demander qu'est-ce que elle raconte. Dans 1 Samuel, chapitre 2, à partir de l'essai, il dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'éternel. Ma force a été révé par l'éternel. Ma bouche s'est couverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne saute plus de vos brouches. Car l'éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Alléluia! L'âme des puissants est brisée et les faibles ont la force aux ceintures. Ceux qui étaient rassasés se loup pour du pain et ceux qui étaient accamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est fléguée. Parce que l'objet de cette douleur c'était celle qui avait plein d'enfants et son mot et d'elle. L'éternel fait mourir il fait vivre il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'éternel approfite et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Il gardera les pas de ses bien-ennemis mais les méchants seront anéantis dans l'éternel car l'homme ne triomphera point par la force. Alléluia. Les ennemis de l'éternel trembleront du haut des cieux il lancera sur eux son tolère l'éternel jugera les extrémités de la terre il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son loin. Alléluia. Est-ce que tu vois j'aime la dernière partie j'aime cette dernière partie il donnera la puissance la puissance à son roi et il relèvera la force de son loin. Il parle il parle et l'oub ici l'éternel celui-là qui est loin Dieu Oh Alléluia. Mon homme est dans la joie de lire ce merveilleux cantique. Cette femme a vécu quelque chose elle s'est engagée envers Dieu elle est repartie donner Seigneur voici mon tout je te le donne en retour malgré ce que j'ai malgré la douleur de la mort parce que quand tu es enfantée tu sais c'est que c'est même quand tu n'as pas enfantée parce que la vraie maman ce n'est pas toujours celle qui enfante il y a celle qui enfante et j'ai des enfants mais la vraie maman c'est celle qui connait la douleur de l'encadrement de l'enfant qui connait quand l'enfant pleure dans la vie qu'il a la chale qu'il a mal à la tête qui connait quand l'enfant succor la maman lit les douleurs de l'enfant dans les babillards dans les ya 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 il ne dit rien la maman peut lire et ces douleurs elle a relâché encore Seigneur je te donne un retour quelle merveille et elle a été bénie après l'éternel la nuit c'est cet engagement cette tension d'engagement dans la vie de la maman de Seigneur qui coule sur son fils cet enfant vient d'une prophétie cet enfant est manifesté cet enfant est fidèle devant l'éternel mais cet enfant n'a pas encore la révélation de l'éternel mais les caractères sont déjà pour nous il est fidèle il est apprécié il est sage malgré ça il permet de l'éternel et quelque chose va se passer ici c'est que Dieu va venir rencontrer celui-là qui a son caractère alléguïa il vient rencontrer Dieu vient rencontrer quelqu'un qui a qui a Dieu manifesté dans la chair mais qui n'a pas la révélation de Dieu Dieu va descendre et il va venir rencontrer Dieu il va venir rencontrer son caractère dans la vie de Samuel il va venir rencontrer Dieu parce qu'il est le fidèle il va venir rencontrer Dieu parce qu'il est la sagesse il va venir rencontrer Dieu parce qu'il est lui-même l'agneau immolé alléluia il va venir rencontrer ça en Samuel qui va être son noix une partie de lui une représentation de lui en fait Samuel était la représentation de Dieu sans l'esprit de Dieu en lui alors Dieu va venir manifester son esprit il va venir appeler Samuel l'enfant va prendre ça et lui puisque je suis dans la maison il a prévu c'est lui qui m'appelle il va aller rien il va il va même jusque là les trois fois il ne comprend pas c'est il lit alléluia c'est pour ça que je bénis Dieu l'enfant était fidèle dans l'engagement que sa maman a pris pas un engagement que lui il avait pris est-ce que tu te rends compte c'est la maman de Samuel qui avait pris l'engagement et l'engagement vient se manifester dans la vie de Samuel Samuel ne va pas respecter il va dire que la volonté de Dieu soit faite il va seulement être fidèle continuer dans la fidélité dans l'engagement de maman je marche dans l'engagement de maman maman s'est engagée envers l'éternel je marche dans cet engagement maman a fait un vœu à l'éternel je marche dans cet engagement la Bible dit que malheur à celui qui fait un vœu à l'éternel et qui se retourne si tu as fait le vœu si tu te souviens que j'avais fait un vœu à l'éternel et que tu t'es détourné il est sage pour toi d'aller demander pardon et de restaurer cette alliance qui a été utilisée il va marcher fidèlement et tu viendras rencontrer Dieu en Samuel à l'éternel jusqu'à ce que Samuel va dire me voici et quand Samuel répond à me voici à Dieu je vais commencer à lui révéler les choses que lui il dit que je suis sur le point de punir et j'ai aimé une autre chose qui me manque souvent que Dieu va faire ici il va dire je vais punir la maison de ton mètre où tu es là à cause d'un crime que lui il a connaissance il ne va pas dire c'est parce qu'il connait l'autorité Dieu est Dieu l'autorité Dieu a mis Elie a une autorité sur Samuel pour ne pas casser l'autorité ce n'est pas parce qu'il est Dieu qui n'a pas d'autorité pour ne pas casser l'autorité il dit que Samuel a un Elie a connaissance du crime que je lui reproche et parce qu'il connait aussi que les enfants Samuel a vu le comportement et même les enfants mais l'autre crime de Elie Dieu ne revient pas ça après Samuel il a tout casser l'autorité il lui dit que c'est à cause du crime que je lui reproche je vais donner la parole à ma bienvenue elle est sûrement des choses à dire Alléluia il y a tellement à partager c'est tellement riche dans cinq ans riche de on pourrait passer toute une semaine là dessus je vais revenir un peu pendant que vous êtes en train de donner une exhortation sur Anne il y a quelque chose qui est qui est qui est dans ma pensée pour dire que Anne en fait dénirait la force qui est parait d'un débrou adoré Dieu puis remerter le programme à la femme c'est vraiment ça qui est à nouveau au raison que il y a le cas de lui du le temps de lui sans résister sans le parler parce que tu reconnais Dieu sacrif tu reconnais Dieu son amour tu reconnais Dieu le pouvoir de lui tu reconnais Dieu toutes les choses et j'ai aimé ma louange quand tu me disais une sortie par rapport à sa louange et moi c'est la louange c'est quelque chose c'est vrai que Samuel n'avait pas la révélation du Seigneur c'est peut-être un autre de la femme de la femme de la femme de la femme c'est pas parce qu'il c'est ça moi j'aimerais ramener parce que là peut-être tu vas me dire que je te parle des choses d'un Samuel d'une âne qui ne sont pas venus de siècle à nous de siècle c'est en tant qu'enfant de Dieu en tant que chrétien en tant que créature de Dieu Dieu se révèle à chaque monde et peu importe l'obédience dans laquelle tu vas nous avons tous à prendre les résolutions nous avons tous à prendre les engagements devant Dieu peu importe l'engagement que tu as tu dois être fidèle Dieu n'est pas un homme Dieu n'est pas un homme avec lequel on doit jouer et il n'est pas notre petit beau il est notre poteur c'est vrai il se révèle comme elle c'est vrai il se révèle comme le Dieu de compassion en Christ il se révèle comme l'amour en Christ il se révèle comme la grâce en Christ il se révèle comme le Tout-Puissant en Christ il se révèle comme le Dieu omniprésent le Dieu qui te bénit le Dieu qui te relève le Dieu qui relève les justes le Dieu qui bannit la crainte dans nos vies, le Dieu qui change nos vies, il est aussi le Dieu de justice qui établit l'ordre, qui établit l'ordre. L'ordre dans les choses est le Dieu qui a besoin qu'on le respecte. Si tu as pris un engagement pour le respect, peu importe l'engagement dans lequel tu es là. Et cette interpellation, pourquoi nous ne parlons de l'engagement aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un ciel tout simplement où les gens font n'importe quoi au nom de Dieu. Et les gens se comportent n'importe comment. Ils pensent que je fais ce que je veux, je m'en fous de Dieu. On ne s'en fout pas de Dieu. La Bible dit que tout ce qu'on fait devant Dieu, il aura à rendre les comptes. Alors il vaut mieux lorsque tu te rends compte que ta conduite est dans l'euro. Tu demandes pardon et la pensée dans la justice. Voilà les paroles que j'avais pour toi. Je vais donner la parole à Vincent, s'il a quelque chose à ajouter. Amen. Vraiment, tu as tout dit. Tu as tout dit, c'est la première personne qui me demande c'est Dieu. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Je n'ai pas de mots, c'est vraiment Dieu d'abord. Ok. Voilà la petite exotation que nous avions pour toi, pour moi, pour ma soeur, pour toute personne qui va nous écouter. Prends garde à l'engagement que tu as devant Dieu. Si tu t'es engagé devant Dieu pour le servir, sois fidèle. Amen. Si tu t'es engagé devant Dieu par rapport à un ministère, sois fidèle. Si tu t'es engagé devant Dieu par rapport à son enfant, sois fidèle. Si tu as pris un programme devant Dieu, sois fidèle. Amen. Si tu t'es engagé, je ne connais pas quel que soit l'engagement préféré où tu impliques Dieu. Je t'encourage à être fidèle. Que mon Dieu te bénisse et demeure ferme dans tes engagements. C'est la fermeté, la fidélité, la constance, la persévérance qui t'amèneront vers la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.